Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un petit exercice sur les circuits électriques en régime continu. Donc ici il s'agit d'appliquer les lois de Kirchhoff, à savoir les lois des nœuds et les lois des mailles. Loi des nœuds ne posant pas trop de soucis habituellement, loi des mailles un petit peu plus, encore que quand on s'y prend bien, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc on a un petit circuit ici avec trois résistances, R1, R2, R3, et puis deux générateurs de tension, E1 et E2, qui sont supposés idéaux, avec E2 qui est bizarrement mis vers le bas, mais ça ne nous posera pas de problème, vous allez voir ça. Les valeurs des résistances des tensions sont données ici, et puis on donne également la valeur de l'intensité du courant I2, 3A. Alors, en premier, pour étudier un circuit électrique, ce qui est très important au niveau de la méthode, c'est de commencer par faire apparaître les courants, donc de leur donner des noms. Donc ici, on va donner I1, le nom dans la résistance R1, I2, le courant dans la résistance R2, alors je vais placer après, mais j'aurais pu placer aussi ici, c'est pas un souci, bien sûr. Et puis j'ai placé I3 dans la résistance R3, alors c'est pas forcément évident de déterminer dans quel sens on va placer le courant, positif, on le sait pas forcément à l'avance, on peut avoir un petit peu d'intuition, comme ici, I3, il va plutôt aller du bas vers le haut sans doute, I2, même chose, il va plutôt aller par là, dans le sens positif du générateur E2, c'est pas forcément si évident que ça, alors peu importe, en fait, on choisit arbitrairement un sens, vous pourrez essayer en mettant I3 dans l'autre sens, et tout simplement, on trouvera I3 une valeur négative si on le met dans l'autre sens, et positif si on le met dans ce sens-là, donc ça changera rien à la résolution du problème, le fait que vous placiez un courant dans un sens ou dans l'autre. Alors ici, pourquoi j'ai placé I3 plutôt vers le haut, il s'agit plutôt d'intuition, en fait, le générateur E1 va avoir tendance à faire passer le courant, plutôt, voilà, I1 va se séparer en deux ici, vers I2, et puis vers le bas, on aurait plutôt tendance à avoir un courant vers le bas ici, mais E2 va, lui, avoir tendance à faire l'inverse. Et puis, si je regarde les valeurs qui sont ici, E1, c'est un générateur de 4 volts, alors que E2, c'est un générateur de 24 volts, donc il est plus fort, entre guillemets, que E1, donc il a plus de chances de faire passer le courant I3 dans ce sens-là. On va avoir, après résolution, on va effectivement constater que I3 est bien dans ce sens-là. Mais encore une fois, peu importe, si vous ne savez pas initialement dans quel sens va passer le courant. Alors, on a fléché les courants, dans les différentes branches, on peut maintenant flécher les tensions, donc, en respectant convention générateur et convention récepteur, donc, les tensions aux bornes des résistances, vont être fléchées à l'inverse des courants, pour pouvoir appliquer la loi d'Ohm, U égale Ri, sinon ça ferait U égale moins Ri, ce serait un peu bizarre. Donc, faites bien attention à toujours faire ça, donc, U3 est à l'envers par rapport à la flèche de I3, U1 est à l'envers par rapport à I1, et U2 est bien à l'envers par rapport à I2. Et puis, dernière chose pour pouvoir analyser correctement un circuit électronique, donc, voilà, là, c'est vraiment la base, le premier travail est à faire sur le circuit. Je vais rajouter des points pour pouvoir repérer quand je vais écrire les lois des mailles, donc, A, B, C, D, E, F, c'est complètement arbitraire, bien sûr, je le fais dans le sens horaire, c'est un petit détail, peu importe. Alors, ce n'est pas forcément des nœuds, B et E sont bien des nœuds, au passage, puisqu'il y a trois fils qui repartent, en gros, mais C, D, A et F ne sont pas des nœuds, mais peu importe, je place des points pour pouvoir repérer mes lois des mailles. Et donc, le but du jeu, ici, c'est de déterminer U3 et I3, et puis, également, ensuite, de déterminer U1 et I1. Alors, ce qu'on va écrire, c'est d'abord une loi des mailles. Donc, dans la maille, alors, je veux avoir U3, je repère, donc, je connais toutes les résistances, les deux générateurs de tension, les valeurs des générateurs de tension, mais je connais également le courant I2, donc, je connais déjà I2. Je vais pouvoir facilement déterminer U3, grâce à cette maille qui va être, voilà, BCDE ou CDEB, ou, voilà, peu importe. Alors, je vais peut-être la noter CDEB. J'aime bien commencer par le générateur de la maille. C'est un petit détail. Alors, la loi des mailles, comment on décrit ? On va partir du point C, ici. Pour aller de C à D, je vais trouver une tension positive. Alors, je ne l'ai pas fléchée, mais la tension aux bornes du générateur, c'est la flèche qui est dedans, elle va être dans ce sens-là. Donc, je vais trouver une tension dans le même sens de parcours de ma maille. Alors, ça, je ne l'ai pas dessinée. Je n'aime pas trop surcharger les schémas pour une meilleure compréhension. Voilà, toujours trouver un juste milieu. Donc, le sens de parcours, il est dans ce sens-là. C'est arbitraire aussi. Je pourrais écrire la loi des mailles dans l'autre sens. Et donc, de C à D, je vais trouver E2 dans le bon sens. Donc, je lui affecte un signe plus. De D à E, je n'ai pas de différence de potentiel puisque c'est un fil supposé parfait. Donc, même s'il y a du courant qui passe dedans, il n'y aura pas de différence de potentiel. Donc, pas de tension au bord du fil des E. De E à B, je vais trouver U3, mais fléché à l'envers. C'était arbitraire en fonction du courant I3 qu'on a fléché dans ce sens-là vers le haut. Donc, la tension U3 vers le bas. Ça aurait pu être l'inverse. On trouverait I3 négatif. Peu importe. Et puis, de B à C, je vais trouver U2 également à l'envers. Et donc, la loi des mailles, elle dit que quand on fait la somme des tensions dans une maille orientée, donc arbitrairement, en affectant un signe plus ou moins suivant que la tension est dans le sens de parcours ou à l'envers. Donc, la somme de ces tensions, positives ou négatives, est égale à zéro. Ça revient à dire, en fait, qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre le point C et le point C. La loi d'Ohm va me donner U2. U2, c'est R2 fois I2, puisque je ne connais pas encore R2, U2. Et donc, je vais trouver... Alors, je cherche à isoler U3. Donc, U3, ça va me donner... Ça va être... Donc, je le passe de l'autre côté du égale. Ça va me faire E2 moins U2, c'est-à-dire E2 moins R2 I2. Moins R2 I2. Donc, voilà pour l'expression générale. Alors, je peux maintenant faire l'application numérique. U3, ça va être... Donc, E2, c'est 24 volts. Moins R2, c'est 4 Ohm. Fois I2, c'est 3 A. Donc, 4 fois 3, 12. 24 moins 12. J'ai trouvé 12 volts. Donc, voilà pour U3. Pour déterminer I3, j'utilise à nouveau la loi d'Ohm. Oups. A savoir que U3, c'est R3 fois I3. Alors, il faut faire attention quand on utilise la loi d'Ohm. Il faut bien que ce soit la tension au bord de la résistance. C'est égal à la résistance, il faut le courant qui passe dans cette résistance. Il ne faut pas prendre un courant qui passe ailleurs, une tension ailleurs, etc. Méfiez-vous toujours de ça. Donc, ici, si je cherche I3, ça va faire U3 sur R3. A savoir donc 12 sur 4, je trouvais 3 ampères. Voilà pour la première question. Deuxième question. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Je vais également écrire une loi d'émail pour déterminer donc U1 et I1. Alors, je vais utiliser, donc, je connais maintenant U3, je connais E1, etc. Donc, je vais pouvoir écrire cette maille A, B, E, F ou B, A, F, E, ou E, F, A, B, ou peu importe, le sens de rotation, encore une fois. Donc, cette maille, je vais l'orienter positivement. En général, je l'oriente dans le sens horaire, mais peu importe. Alors, j'aime bien, plutôt que de commencer par A, je préfère commencer par F, mais ça ne changerait rien du tout, par le point F. Donc, de F à A, je vais trouver E1 dans le bon sens, dans le sens de parcours. De A à B, je vais trouver U1 à l'envers. Donc, E1 moins U1. Et de B à E, je vais trouver U3 dans le bon sens. Donc, plus U3, et de E à F, je n'ai pas de différence de potentiel, c'est à nouveau un fil. Donc, qui est égal à zéro. Ce qui va me donner très rapidement U1, c'est donc E1 plus U3. Alors, c'était donc 4V pour U1 plus U3, c'est juste au-dessus. 12V, je vais trouver donc 16V. Et enfin, même chose, la loi d'Ohm va me permettre d'obtenir I1. I1, ça va être U1 sur R1. Même chose, c'est bien le courant dans R1, la tension en borne de R1, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça va être 16 sur, enfin 16, tout simplement. Je vais trouver 1A. Voilà pour ce petit exercice. Je vous remercie.